Good morning friends, j'espère que vous allez bien J'ai tellement de choses à vous dire que je n'ai pas dit depuis longtemps ici sur Youtube Et je ne sais même pas par où commencer donc je me suis dit on va faire un petit vlog ensemble Ça peut être sympa Donc je me suis dit on pourrait faire un petit vlog ensemble Ensemble, je n'arrête pas de le dire avec un accent bizarre Ensemble, ça va être sympa Au moment où je filme cette vlog, ça fait environ une semaine et demie qu'on a tous passé par la maladie à la maison C'était Isaac qui était malade et moi j'étais très malade Et puis Améa était malade et du coup on est tous en train de récupérer Mais ça faisait une bonne semaine que vous n'avez pas eu de vidéo, je suis désolée Mais j'ai ma belle mère qui est descendue maintenant qu'on est tous guéris Pour m'aider justement à garder un peu les enfants afin que je puisse filmer Et me rattraper un tout petit peu plus pour le boulot Je suis trop reconnaissante pour ça, vraiment j'ai incroyablement de chance pour la belle famille Donc là je vous prépare le petit repas Il y aura des légumes à croquer, à tremper dans le hummus J'adore le hummus, je n'arrive pas à parler français ce matin Et puis on fait des pâtes de sauce carbonara Parce que je manque de créativité ce matin On a des cartes concombres, je vais couper d'autres légumes tout à l'heure Et puis on a ce hummus qui est super bon qui vient de Lidl Donc mon avis unpopular c'est que Lidl n'est pas du tout aussi mauvais que les gens veulent prétendre Il y avait un moment où j'en ai parlé brèvement sur ma chaîne que j'avais acheté un truc là-bas D'ailleurs ces vidéos n'est pas tous sponsorisés par eux, ils ne m'ont jamais offert quoi que ce soit C'est juste que je trouve ça bizarre de marquer toute la nourriture de Lidl automatiquement moins bien Certaines choses sont moins bien c'est sûr, certaines choses c'est une question de goût Mais leur hummus est bien supérieure aux hummus de marque en fait On a laissé plein avec mon mari, on a testé plein de chez Carrefour, de chez Auchan, etc... Ce n'était pas bon, mais là le hummus d'ici c'est vraiment vraiment très très bon Aussi bon que quand je le fais maison, voire peut-être un peu meilleur Après je suis certaine qu'il y a des gens qui font bien mieux le hummus fait maison que moi Mais voilà, mon petit rant pour la journée, mon petit... Je ne veux pas me dire cul de gueule parce que c'est un peu vulgaire mais vous voyez ce que je veux dire Je prépare une petite vidéo pour vous Là c'est derrière les scènes Là, les petits paniers en bas sont en train de déborder avec vos cadeaux pour le calendrier de l'avant Si vous n'êtes pas encore sur Instagram, allez suivre là-bas Ce n'est pas du tout un concours par jour Mais c'est juste quelques produits, quelques marques que j'aime beaucoup et que je voulais partager avec vous Donc c'est vraiment quelque chose qui vient vraiment du cœur Et je suis contente de pouvoir vous les faire gagner Ici, vous avez peut-être remarqué, mais on a changé On a changé nos tableaux On a les deux tableaux ici qui viennent de Desenio Qui d'ailleurs ont sponsorisé cette vidéo, donc un gros merci à eux Ça fait longtemps en fait que j'achète mes posters, mes affiches que de chez eux J'aime beaucoup, je trouve que ça fait très joli et c'est pas trop trop cher Ils vendent également les cadres hein Donc ici on a good vibes only What makes you feel alive ? Go do more of that Donc good vibes only, que des zones positives Qu'est-ce qui te fait sentir vivante ? Allez faire plus de ça Donc vraiment sympa, je trouve ça mignon Mais c'est surtout en haut, il y a une affiche, je dois vous montrer Je l'ai prise parce que je trouve tellement drôle Juste super rigolo N'abandonnez pas vos rêves, continuez à dormir Ça, n'aimerais trop dormir Juste une heure de plus par jour, une heure de plus Et puis là il faut pardonner les petites filles plastiques qui sont encore sur les cadres Parce que ça c'est un cadeau que j'ai pris pour ma belle-sœur Pour la chambre de son fils Je lui avais demandé ce qu'elle préfère Mais regarde, vous voyez bien la métallique là ? C'est trop beau, j'adore Du coup si jamais ça vous intéresse pour vous, pour faire des cadeaux J'ai un code promo pour vous C'est moins de 30% avec le code 30Patricia Je vous le mettrai ici sur l'écran et je vous mettrai les détails en barre d'info ainsi qu'il y a tout ça Ensuite je suis enfin, enfin libérée de mon network Et j'ai également pris de manager Alors le manager s'était séparé de mon network, ça n'avait rien à voir Elle a été super, c'est une dame adorable Plein de gentilles choses à dire sur elle Donc là ça s'est très très bien fini Moi je lui envoie encore des messages pour voir comment elle va de temps en temps Je l'aime beaucoup Je voulais avant de partir là au Canada Redémarrer à zéro pour tout ce qui est partenariat, tout ce qui est l'argent avec YouTube et tout ça Parce que je veux savoir, moi j'ai vraiment envie de gérer les choses J'ai envie de parler plus directement avec les marques, de faire des échanges moi-même avec eux Je voulais tout redémarrer à zéro Juste faire indépendamment, faire tout seul Et pour le network, pareil je voulais redémarrer à zéro Et aussi c'était une super mauvaise expérience Si vous allez vous joindre à un network, ne le faites jamais avant de faire une période d'essai Parce que tous les networks, et vraiment tous, ils vous promet des trucs malades Mais pas des trucs qui semblent trop bien pour être vrai Et tu te dis, bon pour ce qu'ils ont en échange, ça en vaut le coup en fait Ça pourrait être un vrai service, ça pourrait vraiment m'aider Les networks pour beaucoup, beaucoup de créateurs ne font rien Ils aiment bien en avoir une grande base de créateurs en fait D'avoir plein de talents qui sont chez eux pour qu'ils puissent prendre leur pourcentage soit de leur AdSense, soit de leur partenariat Moi on m'a promis à la base déjà que j'allais avoir une bibliothèque de musique Où on a le droit de les mettre avec nos vidéos YouTube sans avoir des soucis légaux ensuite en fait Ils étaient censés m'aider avec le développement de ma chaîne Rien, zéro Et quand je leur ai posé des questions, on m'a dit que ça c'est plus le job d'un manager Mais quand j'ai parlé avec plusieurs managers, on m'a dit non non, ça c'est bien le travail de network, c'est pas nous qui faisons ça Et c'était aussi promis dans le premier mail que j'ai reçu du network qu'ils allaient le faire Alors ils n'ont pas du tout fait ça Pour la musique, pour la bibliothèque, j'ai jamais vu la lumière sur cette bibliothèque de 10 000 chansons magiques là Je ne crois pas trop que ça existe Parce que chaque fois j'ai demandé à plusieurs personnes différentes au moins 5 fois Et à chaque fois on m'a sorti des excuses en carton Et donc je n'ai pas ça, j'ai fait le développement de la chaîne, on m'a promis des partenariats Il y avait je crois un ou deux partenariats depuis, je ne sais pas, je crois que je suis chez eux environ 3 ans Mais c'était un peu des partenariats qu'ils offrent à tout le monde Ce n'étaient pas des partenariats qui étaient spécialisés pour ma chaîne C'étaient des gens « Hey, hello buddy, j'aimerais bien travailler avec toi » Donc voilà, vous voyez le genre de partenariats Pour moi, ça a été une très mauvaise décision de me joindre à eux Alors je ne crois pas du tout qu'ils étaient malveillants ou quoi Je pense juste qu'ils font tous les promesses à tous les youtubeurs et qu'ils tiennent ces promesses pour très très peu de personnes S'ils ne les tiennent du tout, je ne sais même pas à ce que j'allais parler d'autres personnes aussi D'autres networks, les mêmes networks qui ont aussi tous les mêmes soucis Ou finalement ça ne valait pas du tout le coup Mais par contre si vous avez l'opportunité d'un nation network Et de tester 6 mois ou un petit contrat de 6 mois d'abord juste pour voir si ça vous convient ou pas Là ça peut être intéressant Ça fait 2-3 minutes que je n'entends plus du tout Isaac Il ne fait plus de bruit, je sais qu'il joue en eau Donc je monte et qu'est-ce que je retrouve ? Mon calendrier de l'avent, il a presque tout mangé Quand je l'ai retrouvé, il était tout heureux Par contre maman est un peu moins heureuse Finalement on se retrouve dans un salon On n'est pas allé du tout à la caramès qu'ils allaient avoir en ville pour les enfants aujourd'hui C'était ça que j'avais prévu de faire Parce qu'ils ont plein d'activités vraiment chouettes C'est mercredi, ma fille pète la forme depuis hier, elle était trop contente d'y aller Elle avait trop trop hâte, elle comptait les minutes, elle demandait toutes ces 5 minutes si on allait partir Et puis là on se prépare pour partir On met le petit dans la poussette, tout le monde est habillé, on est prêts pour aller Et d'un coup elle est tombée très malade, genre d'un coup elle a envie de vomir le total, le pauvre Par conséquent on n'a pas pu y aller et elle était hyper déçue Mais là elle s'est endormie et ça fait au moins 2 heures qu'elle est endormie et qu'elle ne se réveille pas Elle n'est pas très bien là Donc ce ne serait pas une autre fois Mais non parce qu'on va partir Donc il n'y aura pas d'autre fois, vraiment pas de chance Actuellement je suis en train d'installer les petits programmes sur mon ordinateur pour que je puisse mettre mes photos directement de l'appareil vers l'ordinateur Parce que c'est bien moins compliqué Je vous ai filmé une vidéo aujourd'hui qui va être chouette, je ne sais pas encore si c'est posté C'est une vidéo où je vous parle des choses que je n'ai jamais vues avant d'arriver en France Les petits objets, des trucs ici qui sont complètement banals Mais ce sont toutes les choses que je n'ai jamais vues avant de venir Voilà, je pense que ça va plaire à pas mal de personnes, je croise les doigts Ça c'est le truc avec Youtube par contre Ça m'arrive parfois de penser, ah je fais une vidéo là, ça va bien marcher, mon titre est bien accrocheur et tout Et puis très 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 peu de clics Et puis parfois il y a des vidéos comme la vidéo que j'ai postée aujourd'hui Où je vous parle de ceux qui ne me manquera pas de la France et pourquoi on va partir etc Et j'ai fait une miniature vraiment toute toute bête C'était juste une capture d'écran de la vidéo, je ne l'ai même pas modifiée Et là hop, plein 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 de vues, je ne m'attendais pas du tout Donc on ne peut pas vous voir, j'abandonne, j'abandonne la chasse au clic J'espère juste de vous fournir en fait du contenu qui vous intéresse et qui va être utile Et aussi de temps en temps je fais des vidéos où je pense que ça va intéresser presque personne Mais au moins ça m'intéresse, j'ai envie de le poster Personnellement j'essaie de trouver l'équilibre Vous avez certainement remarqué parce que là on est déjà mi-décembre, il n'y en a pas de vlog même cette année Une fois j'avais tenté de faire une vidéo par jour mais ce n'était pas des vlogs Et les vues ont vachement chuté en fait, j'ai remarqué que ça ne vous a pas trop intéressé Mais je vais essayer peut-être en janvier ou février de faire quand même un peu plus souvent des vidéos Mon objectif ça va être trois fois par semaine parce qu'à ce moment-là, le mois de janvier surtout, on ne serait pas encore en train de vraiment déménager Ça va être surtout le mois de février, ça va être un peu de folie Mais j'aurai également mon mari à la maison tout le mois, rien qu'à moi Du coup il peut m'aider avec les enfants et je vais pouvoir travailler beaucoup plus Et puis dernière chose, juste parce que j'adore papoter avec vous et j'aime bien avoir vos retours dans les commentaires Je sais qu'il y a souvent le débat, est-ce que Youtube c'est un métier, c'est du travail, gna 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 Oh les youtubeuses, s'ils avaient besoin de chercher un vrai travail, elles ne pourraient pas durer même une journée, gna 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 C'est possible, peut-être qu'il y a des personnes où ça ne marchera pas Moi j'ai eu une vraie carrière, un vrai travail avant de faire Youtube donc je sais ce que c'est Mais je dirais, et je vais vous dire en toute honnêteté, qu'on peut gagner sa vie de Youtube en faisant autant de travail qu'une carrière normale Mais pour faire en sorte que ça dure et que ça continue à grandir et que ça ne s'estompe pas Parfois il y a plus de pression, je ne dirais pas forcément plus de travail mais il y a cette pression mentale Donc c'est le fait d'avoir la discipline pour soi et le fait de ne pas savoir exactement comment ça va dérouler qui ajoute une pression Qui peut être liée à plus ou moins de travail Franchement il y a des semaines où je me dis si j'avais mis aussi peu de travail que ça dans un boulot normal J'aurais eu mon boss qui serait venu me parler Mais il y a la majorité des semaines où je dois mettre encore bien plus de travail que ce que moi je mettais personnellement dans tous mes travails précédents Justement pour que ça fonctionne et que ça ne coule pas En gros comme j'ai eu de l'expérience je peux vous confirmer qu'il y a des travails où c'est beaucoup beaucoup plus de boulot que de faire Youtube Et il y a aussi des boulots où c'est vachement moins de travail que Youtube Et actuellement je dirais que la quantité de travail que moi je fournis actuellement qui n'est pas d'une qualité d'ouf Qui pourrait bien sûr être améliorée Si j'avais des enfants qui étaient à l'école toute la journée, je pourrais le faire vraiment avec un minimum de stress Mais comme je vous avais dit au début, moi actuellement je suis en train de tout revoir financièrement, comment je opère mon business et tout Pour 2020, j'aimerais bien que ça soit un peu plus lisse Parfois je parle avec des filles et on parle des tarifs et des salaires entre nous Et c'est là où je me suis dit que franchement il faut que je fasse comment je fais, il faut que je revoie J'aimerais bien que ça soit un peu plus équilibré Voilà, maintenant vous connaissez de A à Z ma vie Et pour ceux qui ne me suivent pas encore sur les réseaux puisque je ne sais pas si je l'ai dit encore sur cette chaîne On était accepté pour le Canada, on a eu la réponse Donc c'est bon, on peut y aller Par contre il y a un truc que j'ai peut-être dit dans mes vlogs quand je vous ai parlé On avait regardé sur internet pour savoir quand est-ce qu'il fallait aller au Canada une fois qu'on aurait la visa Et il y avait beaucoup de gens qui ont dit sur les forums que ça allait être un an à peu près après qu'on ait eu notre rendez-vous médical Notre rendez-vous médical c'était en août et la visa qu'on a reçue disait qu'il fallait qu'on déménage avant Je crois que c'était le 10 mai quelque chose comme ça Déjà nous on a prévu de partir avant Mais c'est juste pour vous donner une idée du temps que ça peut prendre Finalement ça peut aller assez vite aussi comme ça peut prendre plus longtemps Bref, j'adore vous papoter, je vais m'arrêter là J'ai à te voir dans une prochaine vidéo Et à très bientôt, ciao !